Bonjour, M. Hurvois. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter et revenir un petit peu sur votre parcours ? Alors, Patrick Hurvois, j'ai 50 ans. Alors, j'ai une double activité professionnelle. Je suis photographe dans une structure à Fox, à Salon de Provence, depuis 1995. Avant, j'avais intégré un atelier de prise de vue publicitaire industrielle. Donc, je suis dans la photo depuis pas mal de temps. Et puis, j'ai une deuxième activité qui est aussi importante. C'est que je suis prof de photo ici, au lycée Lattecoère à Istres. Ça, depuis 15 ans. Ce qui est assez formidable pour moi, c'est que j'ai remplacé mon prof de photo, puisque j'étais moi-même ici, apprenti ici, il y a une trentaine d'années. Donc, cette double activité me permet toujours de rester au contact des technologies pour pouvoir les dispenser auprès de mes élèves. Alors, vous avez créé une exposition qui est intitulée « L'autre langage », qu'on peut admirer ici, qui est constituée de portraits. Alors, est-ce que c'est votre fonction d'enseignant et le contact avec les élèves qui vous a inspiré cette idée du code vestimentaire, de la jeunesse, d'une certaine revendication ? Alors, c'est effectivement un contact avec mes élèves que j'ai au quotidien. Et puis, j'ai aussi des adolescents à la maison, donc j'ai un laboratoire aussi à la maison. Mais oui, c'est effectivement une de mes élèves qui m'a initié ce travail-là. Je tiens à faire des travaux personnels, parce que c'est l'essence même du photographe. C'est à un moment donné de rechercher, de faire des recherches. Et ce travail-là est un travail qui a été assez long, puisque j'ai mis à peu près deux ans. J'ai eu vraiment plaisir à faire ce travail-là et eu un très, très bon écho vis-à-vis de ces jeunes-là. J'ai eu quasiment pas de refus. Ils ont tous adhéré. J'ai dix minutes de rencontre avec eux, que je croise dans la rue, en magasin ou des connaissances. Dix minutes de prise de vue et dix photos, pas plus. Donc, c'est quelque chose qui va à la fois très, très vite au niveau de la prise de vue, mais qui est une démarche quand même qui est pensée, un petit peu réfléchie. Quel est votre enjeu personnel dans cette transmission, dans l'apprentissage, apprendre à la relève ? J'ai eu une grande chance d'avoir un professeur que je vais nommer, qui s'appelle Bernard Caramante, qui lui, quand j'étais apprenti, m'a donné la passion de son travail, la passion du travail bien fait. Et il m'a donné cette chance de pouvoir effectivement transmettre et de me dire un jour, tiens, est-ce que tu veux me remplacer ? Avec grand plaisir. Et donc, j'ai toujours, quand je rentre ici le matin pour faire mes cours, l'idée de Bernard Caramante derrière moi qui me dit, tiens, c'est comme ça qu'il faut faire et de transmettre. Alors, un projet, ça se construit sur pas mal d'années. L'autre langage, c'est deux ans que vous disiez ? Oui, j'ai mis à peu près deux ans parce que, comme vous le constatez, je travaille à plein temps à Fox Salon. Ici, je travaille mon jour de repos le lundi, donc ça me fait travailler six jours sur sept. J'ai une vie de famille aussi qui est importante pour moi, puisque ça, c'est le socle de tout, c'est-à-dire que c'est le refuge. Donc, c'est pour ça que c'est assez long. Vous avez des idées déjà, des envies sur une prochaine exposition ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Mais j'ai que ça, moi, j'ai que des envies. Oui, je vais encore continuer sur le portrait. J'ai eu la chance, l'année dernière, de rencontrer deux photographes, Jean-François Joly et Martine Montegrandi, qui, lors d'un stage, m'ont aussi ouvert les yeux sur une autre façon de photographier le portrait. La rencontre avec ces deux personnes m'ont vraiment ouvert vers une autre façon d'aborder les gens et une autre façon de photographier les gens aussi, avec beaucoup plus de sens. Encore une fois, moi, je suis souvent coincé entre mon boulot de photographe, où je dois répondre à des commandes, et mon boulot de photographe-auteur. Depuis quelque temps, j'ai essayé de séparer les deux. Et donc, ces deux personnes-là m'ont permis de grandir aussi dans ce travail-là. Sous-titrage Société Radio-Canada